Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième édition de Pierre dans son garage. Je m'adresse aujourd'hui, bon j'ai fait des vidéos pour les profs, les parents, tout ça, et là je m'adresse aux jeunes. Je vais m'adresser aux jeunes de, disons, 4, 5, 6e année secondaire. 4, 5, 6e année, pourquoi? Parce que, à mon avis, ils ont une plus grande autonomie, c'est pas que je crois pas en l'autonomie des plus jeunes, mais, tu sais, je veux dire, faire faire des devoirs d'un élève de 5e année et d'un élève de 1ère, c'est deux choses. L'élève de 1ère peut bien aller chercher sur YouTube comment écrire une phrase. Donc, à mon avis, plus simple, 4, 5, 6e et secondaire. On a appris une nouvelle hier, on est mardi aujourd'hui, on a appris une nouvelle que l'école recommençait pour la primaire, le 11 ou le 19, tout dépendant de la région où on se trouve. Je suis un adulte, là, j'essaie de me faire une tête, j'essaie de, là, je pars plus pour les élèves du primaire, je vais revenir au secondaire après. J'essaie de me faire une tête à savoir comment on va faire ça. Puis, tu sais, je suis assez créatif, là, tu sais, j'ai fait des vidéoconférences avec mes élèves, j'envoie des choses, j'ai beaucoup de difficultés. Là, évidemment, on vient d'avoir une nouvelle, on va avoir de l'information, puis les profs, nous autres, on est supposé rentrer lundi prochain. On va essayer de s'organiser ensemble pour que ça fonctionne, mais moi, j'ai de la difficulté à être capable de gérer un peu, pas tellement stressé qu'inquiète. Je suis inquiet, tiens, voilà. Donc, si tu es inquiet, que tu sois au primaire ou au secondaire, c'est tout à fait normal, OK? Il y a des adultes qui sont très inquiets, très anxieux, stressés, et bien, tu sais, de toute façon, tu vis avec des adultes. Si tes parents ont perdu leur emploi, puis ils ont de la famille loin, puis tout ça, puis bon, écoute. Donc, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est la première fois que je vis ça de ma vie, cette affaire-là, puis je ne sais pas comment trop dealer avec ça. Donc, c'est tout à fait normal de ton côté si tu n'es pas capable de jongler avec toutes les histoires-là. Donc, pour ce qui est du primaire, bien, on rentre le 11 ou le 19, puis on verra bien, en temps et lieu, comment ça va se passer. Mon point, ce n'est pas ça, en fait. Puis, mon point, c'est vraiment de façon générale, OK? Puis, je ne suis pas là... Attention, là, ça, c'est une partie de la vidéo qui est vraiment importante, tu sais. OK? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, puis je ne... Je ne veux pas trouver de coupable. Je parle du système en général, OK? Puis, c'est comme pas mal partout dans le monde. Comme ça, sauf à quelques endroits. Mais bon, le système d'éducation qu'on connaît, d'après moi, depuis le confinement, depuis six semaines, je trouve qu'on a un sérieux problème. Pourquoi? Parce que toi, le jeune, on ne t'a pas donné le goût d'apprendre. Je ne sais pas si tu... On t'a dit qu'il fallait que tu apprennes pour des résultats. Donc, ce que tu fais au primaire, tu es comme en train de te faire un CV. Tu sais, c'est quoi un CV? Un curriculum vitae. Tu sais, quand tu t'en vas pour... Tu veux avoir un job, là, bien, ils vont te demander c'est quoi ton expérience pour cet job-là. Fait que là, toi, ce que tu fais, tu es comme en train de te faire un CV pour ton primaire. Dans ton primaire, tu te fais un CV pour rentrer au secondaire. Des fois, il y en a qui vont choisir des programmes spéciaux, puis tout ça. Au secondaire, tu te fais un CV. Donc là, tu accumules des notes, puis tout ça, pour rentrer au cégep, dans un programme quelconque. Et tu fais la même affaire si tu veux aller à l'université. Et moi, je trouve ça plate, qu'on voit ça de même. Moi, je préférerais qu'on te donne le goût d'apprendre dès le début. Donc, depuis le début du confinement, oui, tu es déçu de ne pas voir tes amis, mais en même temps, tu aurais dû être déçu de... Ah! Ça va être un peu plus difficile d'apprendre quelque chose. Parce que là, je ne suis pas avec mes profs, tout ça. On s'entend surtout au secondaire, puis même, non, non, mais même primaire, fin primaire. Ce qui t'amène à l'école, c'est quoi? C'est tes amis. On ne se le cachera pas, là. Malheureusement, c'est de même la vie, là. Bon, écoute. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que je ne trouve pas ça normal. Tu sais, dans ma tête, tu devrais aller à l'école pour dire, ah! J'ai hâte de voir ce que je vais apprendre aujourd'hui. Mais on ne t'a pas appris à... On ne t'a pas appris à... Tu n'es pas mindé pour ça. Ce n'est pas de même que le système fonctionne. Il fonctionne, c'est fait comme... Il faut t'apprendre à écrire. Évidemment, il faut t'apprendre à écrire. Le sujet, il faut que tu saches où, tu sais quoi. Pour que tu aies des bons résultats, parce que c'est important. C'est important des bons résultats. Et puis là, c'est une méchante histoire quand on n'a pas des bons. À la base, tu étais motivé à apprendre quelque chose. Tu disais, OK, bien... Est-ce que ça, ça va me servir? Pas clair. Tu sais, je veux dire... Prenons un exemple. Mettons, le cercle et la circonférence du cercle. Est-ce que tu as un exemple bien niaiseux que tu apprends aux primaires, OK? Bien, tu commences à apprendre aux primaires. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai utilisé ça dans ma vie. Parce que je suis un enseignant, je l'utilise, là. Je le montre. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est pas clair que j'ai... que j'ai utilisé ça comme mille fois, là. On s'entend? Cependant, ça fait partie de la culture générale. Je sais quoi, un cercle. Je sais quoi, la circonférence d'un cercle. Puis je sais comment la calculer. Donc, il y a une partie qui est nécessaire à mon fonctionnement. Lire, écrire, compter. La science, la science, la créativité, l'art. C'est ça... C'est ça que l'éducation... C'est ça l'éducation, en fait. Il y a des choses qui sont nécessaires. Et il y a des choses qu'on va mettre dans la catégorie. Dans mon cas, culture générale. Comme présentement, le cercle, ça fait partie de ma culture générale. Parce que je m'en sers pas tous les jours. Si on parle à d'autres corps de métier qui, eux autres, ont besoin des ingénieurs, des architectes. Ils ont besoin de savoir c'est quoi. Et ils travaillent avec ça tous les jours. Donc, ce qu'on t'apprend au primaire puis au secondaire, c'est assez général. Et c'est de la culture générale, entre autres. OK? Notre histoire. Et on essaie le plus possible, puis ça, on a encore manqué notre coup, de développer ta créativité. Il faut que tu sois créatif. Et ça, ça sauve des vies. Parce que les scientifiques, présentement, ils sont en train de chercher un vaccin. Il y en a qui trouvent d'autres solutions pour le cancer. Et c'est des gens qui sont créatifs parce qu'ils sont obligés d'arriver et dire, OK, cette molécule-là, et cette molécule-là, ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on dise, hey, c'est du casse-tête. Donc, à quelque part, on a manqué notre coup parce qu'on ne t'a pas donné le goût d'apprendre. Mais là, toi, là, comme élève secondaire, tu ne vas même pas à l'école jusqu'au 1er août, du 1er septembre, j'aimerais ça que vous vous le viez. OK, je ne parle pas de vous lever, vous êtes assis, ne levez-vous pas. Mais j'aimerais ça que la jeunesse, tu sais, les secondaires, entre autres, ça va plus haut. J'aimerais ça que vous arrivez et vous vous dites, hey, le système d'éducation, c'est le moyen. Là, je ne parle pas des profs. Les profs sont majoritairement compétents. Ils ont leur style, ils ont leur façon de faire. On n'est pas là. Mais levez-vous donc, dites, hey, moi, le système d'éducation comme ça, c'est moyen. Pourquoi j'apprends ça à ce moment-là? Quelqu'un qui a décidé que tu apprenais le cercle, je reviens là-dessus, le. Pourquoi tu apprends ça là? En tout cas, mais pourquoi on n'avait pas un mouvement de même? Vous avez le temps. OK? Donc, moi, aujourd'hui, je vais te demander trois choses. La première, prends soin de toi. OK? Au secondaire, à dos, on mange des chips. Pas tout le monde qui fait ça. Je ne veux pas généraliser. On dort tard, on se couche tard. On aime ça. Tu es rebelle un peu. Moi, j'aimerais ça, premièrement, que tu prennes soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, ça va être difficile de prendre soin des autres. Commence par prendre soin de toi. Un, finis par te coucher à un moment donné. Deux, finis par te lever. Là, c'est prouvé qu'à l'heure où est-ce qu'on te fait lever d'habitude et qu'on te dit d'aller à l'école. Ça, c'est clair. C'est scientifiquement prouvé que c'est trop de bonheur. OK? Sans exagérer et te lever à midi, c'est que tu te leves à 9h pour voir le soleil et te donner une petite routine. Parce que là, tes parents ne sont peut-être pas là depuis le début pour t'en donner une routine. Et peut-être que là, tes parents vont partir au travail pour, évidemment, pour aller travailler. mais tu vas peut-être te retrouver tout seul longtemps. OK? Tu ne peux pas rien foutre. Excuse le terme, mais pendant longtemps. Donc, trois choses. Un, prends soin de toi. OK? Lève-toi et marche. Parce que tu sais que tu peux sortir dehors et aller marcher. Ça, ça n'a jamais été interdit de prendre une marche, d'aller courir. OK? Là, je ne te demande pas de faire des exercices et des marathons. Mais, si tu bouges, parce que moi, je l'ai essayé. Moi, ça fait six semaines, moi, je suis prof, au primaire, et je peux te dire que les deux premières semaines commençaient à freaker. Je capotais dans ma tête. Sérieusement, là, j'écoutais les nouvelles, j'ai regardé mon Facebook, plein de... Je dirais fou. OK? Et là, moi, j'ai décidé de me faire une routine à 8h, 8h30, tous les matins depuis le début, sauf les fins de semaine que je m'étirais un peu plus. Je te couche tard et je te lève tard, mais... Bon. Donc, prends soin de toi. OK? Tu te lèves, tu déjeunes, un bon déjeuner et normalement, tes parents vont avoir fait les repas ou tu es capable de t'en faire. Mais ça, c'est la première chose que je te demande. Donc, à un moment donné, il faut que tu te lèves. Tu peux pas te lever jusqu'à midi. Deuxièmement, surprends-nous donc à apprendre des choses. Surprends-nous. Tu sais, on dit, ah, les jeunes, aujourd'hui, on dit, 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 Instagram. Mais pourquoi vous ne vous serviriez pas ou ailleurs de ça pour nous montrer ce que vous apprenez? Parce qu'à un moment donné, veux, veux pas, il va falloir que tu apprennes. L'année prochaine, ça va arriver vite. Ça arrive tout le temps assez vite. OK? Donc, et quand on se tient occupé, ça va plus vite aussi. OK? Donc, surprends-nous. Là, tes profs vont t'envoyer des choses à faire qui ne sont pas nécessairement tout le temps le fun. Écrire un texte, un roman, regarde, deux heures par jour. Je te mets au défi. Deux heures par jour. OK? Lève-toi pour toi. Je pense que ça va être un hashtag. Hashtag, lève-toi pour toi. Ou je me lève pour moi. Parce qu'il faut que tu te l'hashtag toi-même. Tu sais, surprends-nous. Moi, j'ai hâte de voir ça. Surprends-nous. OK? Soit, puis là, vous avez, vous avez tellement de possibilités. Un, tout ça, cette patente-là, vous pouvez vous rejoindre avec ça. Vous pouvez parler avec ça. Puis, pourquoi vous ne faites pas des zooms ou de n'importe quel autre FaceTime quelconque, Messenger bidule, pour arriver et dire, OK, de 10 à midi, on travaille dans nos affaires d'école. OK? Vous avez des groupes, réunissez-vous. Vous n'achetez pas combien d'élèves dans le secondaire 1 qui faites la même affaire en français, en maths, en sciences, si vous voulez être comme on. Faites de quoi. Puis, vous avez l'occasion de le faire. à la gang, c'est encore mieux. Puis, s'il y en a un qui ne comprend pas, il faudrait qu'ils le disent. Regarde, je ne comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un S là et il n'y en a pas là? entraînez-vous, montrez-nous ça. Prenez notre relève. Prenez la relève des adultes qui ne le font pas. OK? Parce qu'il y a des adultes présentement qui sont en détresse, qui ne demandent pas d'aide. Il y a des adultes présentement qui ont de la difficulté, qui ne demandent pas d'aide. Pourquoi? Parce qu'on est gêné de demander de l'aide et ça prend l'humilité. Ça prend du courage en simonac pour demander de l'aide. Donc, entraînez-vous, ne riez pas de celui qui ne comprend pas ou de celle qui a de la difficulté. Surprenez-moi. C'est ce que je veux, moi. Je veux que la jeunesse se lève. Hé, écoute, c'est mai, juin. C'est deux mois d'école que tu manques. Ben, plus que ça, trois mois, trois et quelques mois. Parce que c'est au mois de septembre, le secondaire. Moi, je pense que tu es capable de faire ça. Tu es capable de te lever à une heure normale, bouger, sors de chez vous un peu. Premièrement, prends ta douche en te levant, habille-toi normal, lâche ton pitch parce que pitch, ça fait du moule puis on tombe puis on ne se lève plus. Donc, ça. Et la troisième chose que je te demanderais de faire, puis ça, c'est de temps en temps un peu plus difficile, je trouve, c'est de faire quelque chose pour la famille. Deux fois, c'est très facile de faire faire dépendre de la relation que tu as avec tes parents puis tes frères et soeurs. Mais si tu faisais une chose pour la famille par jour, passe la balayeuse. Mets-toi de la musique dans les oreilles puis passe la balayeuse. Vider de la vaisselle, remplir de la vaisselle, faire la vaisselle. Tu ne sais pas comment faire la vaisselle, tu ne sais pas quel produit prendre, demande à papa, maman avant. Écoute, je me respecte ça. Comment on fait ça? Ok, je pourrais laver le bain, lave le bain. Ça peut être aussi prendre soin de ton petit frère qui ne peut pas aller à l'école parce que tes parents ont une santé fragile, par exemple. Donc, c'est sûr et certain que tes frères et soeurs du primaire ne pourront pas aller à l'école parce que ta mère est asthmatique puis tout ça. Donc, on ne mettra pas personne dans le pétrin. Mais, donc, peut-être prendre en charge un moment donné ton petit frère ou ta petite soeur, aller jouer avec, sortir dehors, dans la cour, juste donner un lousse un peu à tes parents. Tu sais, apprendre à faire le lavage. Tu sais, quand je suis allé à l'université, moi, je viens de Sept-Îles. Google Sept-Îles. Google Maps Sept-Îles. J'ai fait mon bac à Rimouski. Google Maps Rimouski. Ok? Quand je suis parti de chez nous, à 20 ans, parce que j'ai fait mon cégep à Sept-Îles. Bien oui, il y a un cégep à Sept-Îles. Je ne sais pas si j'étais capable de faire mon linge, laver mon linge. Je mangeais des hot-dogs et je n'avais pas d'autres recettes. Bien oui, j'avais d'autres recettes, mais tu sais ce que je veux dire? C'était de base. Écoute, je n'avais pas Internet dans le temps et je n'avais pas des vidéos YouTube qui me montraient comment faire une recette. Tu peux faire n'importe quoi aujourd'hui. Tu peux faire des macarons. Des macarons. Tu peux faire... Tu as tellement de possibilités et ça, en passant, c'est apprendre des affaires. Et ça, ça va te servir toute ta vie d'être capable de cuisiner, de repasser ton linge, de demander de l'aide avant de commencer à repasser ton linge avant de brûler des affaires. Mais tu as tellement de possibilités et parce qu'on ne t'a pas donné le goût d'apprendre, c'est clair que ça ne te tente pas de le faire. Et je comprends ça. Ça, c'est clair dans ma tête. Puis c'est de notre faute. Le système. Mais pas de la faute à personne. C'est de la faute du système. J'ai 48 ans. C'était le même dans mon temps. On avait des besoins de notes, des notes, des gacotes, air, demandes à des entrepreneurs qui ont lâché l'école. Steve Jobs a lâché l'école. Il n'était plus capable. Et maintenant, c'est bon. Lui, les notes, ça en balance pas mal. Je ne dis pas que ce n'est pas important parce qu'il faut jouer avec le système. Il est encore là pour un bout, le système. On s'entend? C'est important. Il est là, le système. Mais moi, si j'étais vous autres, je m'enlignerais. Je me ferais peut-être un groupe Facebook puis je dirais comme go, on change le monde puis on s'entraide puis on apprend des affaires puis qu'est-ce qu'on a de besoin. Le programme du ministère est sur le web. Tu es capable de le trouver. Alors, écoute, et sincèrement, tu sais-tu quoi? On m'a appris, moi, que je rentrais peut-être la semaine prochaine, le 4. Depuis que je n'ai plus de cloche, je suis 100 fois plus efficace. Je n'ai jamais autant de travail de ma vie. Je n'arrête pas. Moi, j'ai d'autres contrats et tout ça. Je n'ai pas gagné des petits contrats ici et là. Je n'arrête pas. Je fais suivre mes élèves. Je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais été aussi efficace. Il y a des journées où c'est moins facile puis c'est là que la tête doit sortir pour dire « Hey, il faut que je sorte dehors puis que je me lève pour moi. » C'est ça, il faut que je fasse. Il faut que je me lève pour moi parce que si j'en s'écraser dans ce mood-là de « Ah, non, 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 puis là, tu sais-tu quoi? Il faut que tu fasses un deuil sur c'est-à-dire voir tes amis. Il faut que tu fasses un deuil là-dessus. C'est voir mes amis. C'est ça, il faut que tu fasses. Je ne la trouve pas facile. Moi, mes parents vivent en haut puis je trouve ça poche. Je suis allé faire leur épicerie puis tout ça mais quand je vais faire l'épicerie, je monte en haut, ils se tassent, je recule, ils avancent. Ce n'est pas cool. Du tout, du tout, du tout. Je suis capable de comprendre. Il y en a là-dedans qui ont des chums puis des blondes. Quand est-ce que tu n'as pas vu ton chum c'est ça que tu as fait. Je veux dire, puis c'est normal mais tu ne peux pas rester dans un dans ton divan à rien faire. Je veux dire, on veut faire il y a un autre verbe qui fait F pendant deux autres mois. Levez-vous les jeunes. Je me lève pour moi. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu te lèves pour moi. Puis tu sais-tu quoi? L'apprentissage, tu le fais juste pour toi. Regarde, essaie de te rappeler puis je vais finir là-dessus. essaie de te rappeler dans ton groupe au secondaire, mettons. Tu étais assis là puis il y a des élèves même si le prof ce n'était pas le clown puis il y a Wouhou puis tout ça puis tu faisais comme moyen. Regarde les élèves qui travaillaient plus. Ils le faisaient pour qui? Ils le faisaient pour eux. Ils ne faisaient pas pour toi. Ils ne faisaient pas pour leurs parents. Peut-être parce que les parents peuvent forcer un peu la note. Mais à la base, normalement, tu le fais pour toi. Tu apprends pour toi. Tu n'apprends pas pour le voisin puis Gertrude. Je ne sais pas si qui Gertrude. Tu apprends pour toi et tu dois apprendre pour toi. Donc, quand je te dis je me lève pour toi, je me lève pour moi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je ne veux pas que tu deviennes négocentrique puis égoïste puis c'est moi, 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 moi. Non, non, non. Moi, moi, il faut que je mange ça parce que non, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. L'eau, là. Mais il faut que tu te lèves. Donc, ça, moi, là, trois choses. Un, dodo. Et maintenant, il faut que tu te couches puis il faut que tu te lèves. Il faut que tu bouges. Donc, ça, c'est côté physique, mettons. Bien manger, essayer de faire quelque chose avec ça. L'école, au moins deux heures par jour. Deux heures. Deux heures par jour, d'habitude, tu passes cinq, six. Hey, ouh, ouh, pas long, là. Puis là, si tu fais ça en gang, fais quelque chose, là. Si tu fais ça en gang, ça va aller plus vite, là. Ça va aller mieux, OK? Troisième, la famille, il faut faire quelque chose avec la famille, OK? Donc, pour la famille. Écoute, j'ai été ado, là, puis des claquages de porte, ça faisait partie d'une activité hebdomadaire, OK? J'étais fâché, je claque à la porte, tu sais. Puis ça allait pas tout le temps bien avec ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Ça, c'est clair. Mais ça reste la famille, OK? Ça reste la famille. Ils vont tout le temps être là. Fait que là, c'est le moment où il faut que tu te lèves et que tu te dises, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec ma famille? T'as pas d'idée, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas quoi faire. Papa, maman, pourriez-vous me faire une liste de ce que je serais capable de faire pour la maison ou pour vous, OK? Puis des fois, tu peux surprendre aussi, faire une petite recette, puis tu t'assures qu'il y a tous les ingrédients, puis fais-le à l'épicerie, hein? Lave les mains comme il faut après. Tu sais quoi faire. T'es pas con. Et moi, je veux qu'on arrête de prendre les jeunes pour des cons parce que vous êtes incroyablement créatifs, vous êtes super bons, mais on vous laisse pas toujours la chance de l'être et de faire ça. Là, tu l'as, là, la chance. T'as aucune restriction d'école, OK? Donc, c'est le moment, là, de montrer ce que les jeunes d'aujourd'hui, dans le bon sens. On aide les gens. On est gentils. Pas le temps d'hacker le set de la Banque Royale. Sers-toi de ton intelligence pour aider les autres à la place, là. T'sais, là, t'as toi en prison, là. Mais non, hello. Et là, dernière chose pendant que je parle parce que je viens de penser à quelque chose, il y a une compétence que tu dois développer absolument que le système d'éducation a manqué totalement. Tu sais, je regarde, là, puis je regarde les commentaires sur les groupes Facebook. Je regarde les commentaires après les conférences de presse du ministre, du premier ministre, tout ça, là. On a manqué quelque chose à quelque part. Ça s'appelle l'esprit critique. Développe ton esprit critique. C'est quoi, l'esprit critique? C'est ce qui te permet de réfléchir avant de dire des choses qui n'ont pas de bon sens. Hein? Là, ils nous disent d'aller retourner à l'école. Ah, ben, c'est ça, là. L'économie, c'est importante plus que la centre. Ben, l'économie, il y a des parents qui ne travaillent pas depuis je ne sais pas combien de temps. Et si ça, c'est l'économie, oui, tu as raison. Il va falloir que l'école repart tranquillement, pas vite, pour libérer les parents un peu. Est-ce que ça devient une garderie? Là, là, c'est... On s'entend, là, c'est... Ben, ben... Peut-être que c'est ça, mais peut-être que ce n'est pas ça. Fait qu'essaie de développer ton esprit critique. Avant de te faire une idée sur quelque chose, informe-toi. Puis là, je vais te dire, là, quand un ministre, par exemple, annonce quelque chose, attendons deux, trois jours, tu vas voir que la nouvelle se précise. Puis ça se peut qu'il ait fait des erreurs puis qu'il revienne sur des affaires. Puis là, tu vas voir qu'on a plus d'informations. Puis là, tu vas faire, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Est-ce qu'il a manqué son coup? C'est clair. Ça se peut qu'il manque leur coup, là. Ce n'est pas des dieux de l'univers, là, puis qu'ils savent tout, là. Je veux dire, ils n'ont jamais vécu ça. Ils prennent des décisions qu'ils pensent bonnes. On s'entend? Ce n'est pas simple, ça, là. Moi, je ne veux pas être dans leur place, là. Ça, ils changent la vie de tout le monde, là. C'est fou, là. Quand ils disent on ne peut pas faire ça, hey, tu me limites dans ma vie, mais il faut qu'ils le fassent. Alors, développe ton esprit critique, OK? Puis ça, là-dessus, là, tu as des sites, tu as des vidéos qui fait ça, puis la propagande, puis tout ça, puis fais-toi une tête, réfléchis. Quand quelqu'un te dit, là, il paraît que, eh, mauvaise réponse, il paraît que ce n'est pas bon, là. Il paraît que. Il a appris ça où? Il a appris ça de qui? Il a fait... Fait que là, tu peux le prendre. OK? Il paraît que le ministre va faire ta chose. OK. Attends. Tu vas voir que ça se précise, OK? Puis choisis ce que tu lis, puis parce que des fois, ça peut être anxiogène. Quand tu commences à lire des affaires, là, calme-toi, là. Sors. Remarche. Ça fait du bien. OK? Je te laisse là-dessus. Trois choses. Je me lève pour moi. Lève-toi pour toi. Bouge pour toi. OK? Pas nous qui allons faire ça, là, parce que dans la situation où on est là, c'est de même. Deux, travail. Apprends des affaires. OK? Aidez-vous. Vous êtes capables de le faire. Trois, prends soin de ta famille. C'est eux autres qui vont être à ton chevet, puis tu vas être à leur chevet aussi, après. Alors, prends soin de la famille. C'est pas évident, là. Je te dis que c'est pas évident. C'est juste pas évident. Puis je dis ça, moi, là, prends pas tout le temps soin de la famille comme je devrais en prendre soin. Alors, sur ça, je te laisse. Lève-toi pour toi. Méchant beau hashtag, en plus. Lève-toi pour toi. Je me lève pour moi. Je me lève pour moi. Et propage ça, cette vidéo-là, c'est que ça fasse le tour. Puis je te dis, je suis pas meilleur, je suis pas le parfait, je suis pas si, mais je pense que, en tant que jeune, et que tu sois à la fin de ton primaire ou au secondaire, je pense que t'es capable de te lever puis de faire le devoir. Fait que sur ça, je te laisse. Pierre dans son garage, numéro 4. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501